Et voilà comment je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1984. Arrivé en Côte d'Ivoire en payant le transport, il me restait 5 000 francs CFA. J'ai pris ce 5 000 pour aller acheter les affaires de cirage ou cirer chaussures en parcourant les différents quartiers d'Abidjan. En tant que cirer de chaussures, par jour, je gagne 1 000 francs, 1 500, maximum 2 000, 3 000 par jour. J'ai fait à peu près un ou deux ans dans ce métier. Après ce cirer de chaussures, comme toujours les élèves, je me suis converti à acheter les livres d'occasion et pendant la rentrée, je vends ce livre. On appelle ça librairie par terre. Il y a des élèves où leurs parents n'ont pas les moyens d'acheter les nouveaux livres. Donc, nous prenons les anciens livres avec des élèves qu'on paye et qu'on revend aux autres élèves pendant la rentrée scolaire. Et après ça, petit à petit, les commerçants qui sont dans le marché, comme j'ai commencé à faire le commerce petit à petit, je vois que nos frères se regroupent pour aller au Liberia. En ce moment, l'Iberia, Morovia était un centre de tous les commerçants hindous ou chinois qui fabriquaient et ils vendaient à Morovia. Donc, ils avaient des entrepôts un peu partout à Morovia. Donc, quand on vient, on achète la marchandise avec eux et on le regroupe en groupage. donner à une seule personne qui vient avec, qui dédouane et chacun a sa marchandise, il vend. Donc, petit à petit, je me suis fait un petit capital dans ce petit commerce, toujours en Côte d'Ivoire. Et je pensais que j'ai eu un fonds et je prenais aussi des sacs localement avec des Libanais et puis je vendais. Et d'un coup, en 1993, il y a eu le feu qui a pris le marché, qui n'a jamais marché. Toutes mes économies sont parties. J'avais eu beaucoup d'argent, mais tout est parti dans le feu. Il ne me restait que 350 000 francs CFA. Mais, c'est la volonté de Dieu. Avec ces 350 000, il y avait des personnes que je connaissais qui m'avaient confié leur argent pour dire, je vais prendre le l'anime et la nuit, le feu a brûlé. Donc, tout l'argent qui était brûlé, qu'on appelait les biomutilés, je suis allé avec ça au niveau de la BCAO en les expliquant. Et Dieu merci, la BCAO a pris ces biomutilés et ils ont échangé. Mais comme cet argent ne m'appartient pas, je suis allé voir les différentes personnes pour dire, « Ah, bien vrai, moi, j'avais que de la marchandise, mais je n'avais pas de liquidités. Donc, toute la marchandise a pris du feu, je n'ai plus rien. Mais votre argent, Dieu merci, je suis allé au niveau de la BCAO, ils ont pu échanger. Donc, voilà votre argent. Et parmi l'un de ce bénéficiaire, il m'a posé la question, « Mais pourquoi, si tu n'as rien, tu ne peux pas garder cet argent par déverte-toi ? » Il dit, « Non, c'est ton argent, ce n'est pas mon argent. » Donc, prenez. Si j'aurais besoin, je vais venir vous voir, mais pour le moment, prends, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour le moment. Donc, j'avais mis dans ma tête pour encore immigrer. Immigrer pour aller où ? Pour aller aux États-Unis. Donc, j'avais mon fournisseur qui était aussi à Lomé parce que quand il y a eu la guerre au Libéria, tout le monde se sont éparpillés. Il y a des hindous qui sont allés au Togo et il y en a qui sont allés s'installer aussi en Guinée, un peu partout. Donc, celui qui me fournissait, lui, il était à Lomé. Donc, je suis allé le voir à Lomé avec mon passeport, presque partie brûlée du passeport. Il connaît aussi l'histoire parce qu'il a beaucoup perdu dans cet incident au niveau d'Adiame Marché. et quand je lui ai expliqué, je lui ai dit que mon objectif, c'est d'aller aux États-Unis. Donc, s'il peut m'aider, pour que je lui donne mon passeport, je lui fais le visa et puis je vais aller aux États-Unis. Il dit qu'il a compris. Il a pris mon passeport, il a mis ça dans son tiroir. et vers midi ou 13h, il ferme son bureau et il allait faire la ceste. Il est revenu vers les 14h30, 14h30, 15h. Il m'a fait appeler quand je suis venu. Il m'a remis mon passeport. Il dit qu'il faut partir à Bijan. Comme ça. Je n'ai pas demandé pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? Comme il a dit qu'il allait à Bijan, il n'y a aucun problème. En ce moment, le vol qui était là, c'était Air Afrique. Le billet coûtait environ 55 000 allers-retours. Donc, j'ai pu avoir le vol de 22h. Je suis quitté à Lomé, arrivé à Bijan. C'était vendredi. Je suis arrivé autour de minuit chez moi à la maison. Et le lendemain, je vais au marché. L'étal vide, il n'y avait rien. Je suis allé m'asseoir. Mais personne ne sait. Il y en a même qui pensent que j'ai de l'argent parce que j'ai bougé. Le fait que j'ai voyagé et que je suis venu pour eux, je suis allé m'approvisionner pour venir. Mais il n'y a rien. Donc, je suis resté samedi, dimanche, lundi, et mardi, la banque m'appelle pour dire « Ah, vous avez reçu un transfert sur votre compte en provenant de Lomé d'un montant de 10 millions. » Et comment ? Il dit « Ah, en tout cas, vous avez reçu un transfert de Lomé et de 10 millions. » Et je l'ai appelé. Il dit « Non, il n'y a pas de problème. » Il va me rappeler. Sans confirmer que c'est lui, mais il lui dit qu'il va me rappeler. Ça, c'était mardi. Mercredi, j'ai dit « Je reçois un coup de fil de l'aéroport d'Abidjan. » Comme quoi ? De faire rapidement parce que j'ai inondé leur magasin. Et il m'a fait venir des conteneurs par avion, cargo, qui sont venus au niveau de l'aéroport d'Abidjan pour que je vienne en arriver. Donc, la personne par qui aussi celui qui m'avait confié son argent, c'était une femme douanée qui partait aussi au Brésil. Elle a vendu. Elle ne veut pas rentrer l'argent avec elle. Je suis là à la maison. Elle m'a confié. Donc, quand les marchandises sont arrivées, elle aussi était au niveau de l'aéroport. Je suis allé la voir pour dire « Ah ! Voilà ce qui s'est passé. » Vraiment, je voulais aller à l'exode. Je suis allé voir mon fournisseur à Lomé. Voilà ce qui s'est passé. En ce moment, l'administration ou la douane en Côte-de-Vas, ce n'était pas compliqué. Et elle aussi, elle ne sait pas comment il faut faire pour me rendre heureux. Donc, elle a pris mes documents. Elle a pris la LTI. Elle allait voir son directeur général lui expliquer le problème qui aussi, à son tour, m'a accordé une exonération de trois mois sur tout ce que je vais importer. Donc, pendant ce trois mois, avec les différentes importations que j'ai faites, parce qu'en ce moment, il y avait une crise de la marchandise. Personne n'avait de la marchandise dans le marché. Donc, dès que vous sortez la marchandise, vous envoyez ça au niveau du marché. Avant même que vous n'aillez avec ça au marché, vous avez déjà votre argent. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai oublié même qu'il y a le feu qui a brûlé le marché. Donc, pour les gens, j'ai beaucoup d'argent.